A million, cette vidéo est pour vous. Bienvenue sur les énergies de votre mois d'août. Alors, comme je le disais en vidéo d'introduction, pensez à aller voir la deuxième vidéo qui vous correspondra, c'est-à-dire avoir votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, mais également votre signe méridional, c'est-à-dire l'endroit dans la carte du ciel où se trouve le milieu du ciel, afin de pouvoir avoir une lecture un peu plus holistique et une vision un peu plus globale. Si vous ne vous retrouvez pas dans la première vidéo que vous regardez, regardez l'autre, puisque les deux se complètent. Le soleil nous parle davantage du corps, de nos actions, donc le signe solaire, votre signe de naissance, parlera davantage de ce que vous allez vivre d'un point de vue physique, tandis que le signe méridional parlera davantage de ce qui existe à l'intérieur de votre tête, la manière dont vous vous sentez, ce que vous captez à l'intérieur, vos qualités, vos défauts, voilà, toutes ces petites choses. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux, particulièrement si vous ne vous retrouvez pas dans l'un ou dans l'autre, puisque nous avons des cycles, nous passons à intervalles réguliers de l'un à l'autre, donc ce n'est pas un fil continu. Allons voir tout de suite dans quelle énergie vous allez vous trouver au cours de ce mois d'août de 2020. Les amis Lyon, vous allez vous retrouver dans la carte de The Return. C'est une carte qui va peut-être vous donner l'impression d'être un peu comme, pas dans une impasse, mais on avait fait un pas en avant et là on a l'impression de faire peut-être un peu deux pas en arrière. Il y a des choses du passé qui reviennent et qui vous interpellent et sur lesquelles vous êtes obligés de revenir parce que ce n'est pas fini, parce que ce n'est pas terminé, parce qu'on n'a pas éclairci suffisamment les choses, parce qu'il reste des détails à régler. Alors c'est le moment un peu agaçant parce qu'on se dit qu'on en avait fait le tour, que c'était fini, que c'était réglé, un peu à la manière d'une roue de fortune qui s'achèverait et puis débarque derrière le degré supérieur, le jugement, où d'un coup on se retrouve à devoir assister à une résurrection, une renaissance de choses avec lesquelles on en avait terminé. Alors la carte de The Return, c'est aussi la carte qui nous invite à revenir un petit peu sur ce qui est fondamental pour nous. C'est quoi le véritable objectif en tant que Lyon ? C'est quoi qui vous interpelle ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous nourrit ? Mais oui, mais qui vous nourrit l'âme en réalité, qui vous nourrit à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait partie de vos objectifs de vie sans lesquels vous auriez du mal à vivre ? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un petit peu digressé, d'être parti un petit peu ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un chemin que vous auriez peut-être un peu lâché et sur lequel il ne serait peut-être pas mauvais de revenir ? Juste histoire de se remettre dans les rails. Donc, on va voir pour vous quel est l'objectif de ce mois-ci. Ok, quel est l'objectif ? The Little. The Little, l'objectif de ce mois-ci, ça va être d'aller observer le tout petit, de revenir sur le tout petit. Alors, je crois que c'est les béliers, il me semble, qui ont cette carte-là également. Eux, ils l'ont ici et non pas au-dessus comme je vais le placer. Mais vous pourriez du coup voir ça un peu avec les béliers. Vous pourriez peut-être même les aider parce qu'eux, ils ont ça en difficulté. Vous, vous avez ça en objectif. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. The Little, c'est la carte qui nous dit qu'il y a des détails que peut-être on n'a pas vus. C'est aussi la carte qui nous dit de se faire discret, de travailler un peu, voilà, sans trop se faire remarquer. Mais c'est aussi une carte qui nous dit, puisque là, on est sur la notion de The Return, qui nous dit qu'il y a des choses qui, normalement, avec lesquelles on pensait avoir terminé, qui reviennent sur le devant. Cette carte-là nous dit, est-ce que j'ai bien vu tous les détails ? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose ? Je crois qu'il y a quelque chose qui manque. J'aurais dû dire ça à telle personne. Ou ce papier, j'aurais dû le remplir et je l'ai oublié. Ou alors, j'ai fait telle démarche auprès de telle société et je me suis trompé. Ou j'aurais dû acheter tel truc aujourd'hui parce que je vais en avoir besoin au cours du mois et je l'ai zappé. Il y a un oubli. Il y a quelque chose qui a été laissé derrière, laissé de côté. Et il est important d'aller voir vraiment dans le détail. On sort la loupe. On va aller voir un petit peu comment ça se passe dans ce qui est infime, ce qui est tout petit. De voir comment ça se passe à l'intérieur. Et de ne surtout pas, surtout pas s'attaquer à du gros œuvres ce mois-ci. Ce n'est pas le moment de vous dire, ok, je vais bâtir une maison ou quelque chose dans le genre. Aujourd'hui, je vais juste aller chercher la bonne taille de vis pour pouvoir monter peut-être le mois prochain un mur, un portail ou je ne sais quoi d'autre. Donc là, c'est vraiment le moment où on se fait un peu discret. Où on se fait un petit peu dans le souci de détail et je sors la loupe. Voilà. Quelle va être votre difficulté pour vous ? Parce que ça, c'est votre objectif. Mais ça va être quoi la difficulté ? Et qu'est-ce qui va se pointer devant vous ? The jump. Ce qui va être difficile pour vous, on a la carte du saut. Alors, la carte du saut, c'est quoi ? C'est une carte qui nous parle de rebondir. C'est une carte qui nous parle au sens propre comme au sens figuré, évidemment. Puisque ce petit bonhomme passe son temps à rebondir un peu partout. Et c'est aussi celui qui est obligé de passer de quelque chose, un peu d'une tâche à une autre. Il est obligé de faire ça et puis ça, mais les deux ne sont pas proches. En fait, il y a plein de petites choses à faire, plein de petits trucs à régler. Mais c'est comme si vous étiez… Moi, par exemple, j'imagine ça avec un paysage un peu parisien. Vous avez Paris qui est là, vous êtes là et vous devez aller là. Mais en fait, le métro va passer par là, puis après par là, puis après par là. Et en fait, vous êtes obligé d'aller d'endroit en endroit, d'aller bondir à droite à gauche pour obtenir des éléments qui vont vous permettre au point de départ ou juste à côté du point de départ de régler le problème initial. Donc, au cours de ce mois-ci, ce qui va être une difficulté pour vous, c'est d'arriver à faire preuve de cette souplesse pour devoir aller chercher des trucs à droite, à gauche là où vous n'auriez pas eu l'envie a priori d'aller. Et là, du coup, quand on voit qu'on a ce retour en arrière, on est obligé de régler des détails, vous vous dites « Ah oui, mais il y avait ce détail-là. » Et il y avait cet autre truc-là qui n'a rien à voir et je suis obligé de le régler aussi. Et ça aussi, mince, j'avais quand même un gros projet au cours de ce mois-ci. Je ne vais pas pouvoir le gérer parce que j'ai tout un tas de petits détails qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et que je ne peux pas régler en une fois. Par exemple, au lieu d'avoir un gros dossier chez Pôle emploi à régler, vous en allez avoir un tout petit truc à régler chez Pôle emploi, un chez la CAF, un à l'URSSAF, un aux impôts, un à... Voilà, il y a le papier EDF qui ne va pas et puis à GEDF. Les deux ne peuvent pas. Non, les deux travaillent pas ensemble. Bon, donc on est obligé en fait de faire plein de petits trucs, plein de petits détails. Et c'est un peu gonflant et ça va vous demander de faire preuve de souplesse. Du coup, quel est le conseil ce mois-ci ? Le conseil, c'est The Storm, la carte de la tempête. C'est la carte qui nous dit qu'il y a un gros coup de balai à passer. Il y a un énorme coup de balai à passer. C'est le moment de vraiment faire le vide, d'aller vous débarrasser de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a et de tout ce qui traîne. Peut-être que vous n'avez pas fait le ménage de printemps au cours des mois passés, chers amis de Lyon. Et peut-être que ça va être le moment pour vous de faire un peu un brin de ménage. Et la carte de The Storm, c'est la carte qui nous dit aussi, on va aller chercher à l'intérieur l'énergie d'y aller. On ne remet pas au lendemain. On ne repousse pas ce qu'on a à faire. Pas de procrastination. On y va. On fonce. On y va vraiment. Et alors, évidemment, on le fait dans les détails. On règle des détails. Mais par contre, tant que le détail n'est pas réglé, on ne lâche pas le morceau. D'accord ? On ne se dit pas, bon, je fais un petit peu maintenant et puis je finirai plus tard. Non. Ça, ça peut être peut-être un truc de Lyon. Je ne sais pas si c'est votre habitude ou pas de procrastiner. Mais alors, ce mois-ci, ce n'est pas du tout le bon mois pour ça. On règle tout. On prend, alors comme on dit en anglais, one step at a time. On fait une chose à la fois, un tout petit truc à la fois. Un problème après l'autre, on ne règle pas tout d'un coup. Mais il faudra passer sur tous les problèmes au cours du mois. On va tous les régler, mais au fur et à mesure. Et du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter au cours de ce mois-ci ? C'est quoi le cadeau au cours de ce mois-ci ? The Freeze. C'est intéressant d'avoir la carte de The Freeze à cet endroit-là, la carte du gel. C'est une carte qui nous parle d'arrêter les choses, qui nous parle de mettre en pause des choses. Il y a des processus que peut-être on avait démarré et on les fige pendant un instant. Peut-être parce que vous aviez une forme de précipitation. Il y avait peut-être des éléments autour de votre vie ou des projets ou je ne sais quoi que vous auriez aimé mettre au point, que vous auriez aimé préciser ou que vous auriez aimé simplement réaliser une bonne fois pour toutes. Et vous allez être obligé de les arrêter et de les mettre en pause pour aller vous occuper d'autres petits détails qui reviennent du passé et qu'il va falloir régler jusqu'au bout et qui vont vous demander de faire preuve de souplesse. Donc là, vos gros projets, mettez-les en pause et acceptez que ça soit mis en pause parce que ça va être pour du bon. Parce qu'en les mettant en pause, vos projets vont cristalliser, ils vont prendre une forme beaucoup plus solide et beaucoup plus précieuse que ce que ça aurait donné en temps normal si vous vous étiez lancé juste comme ça sans réfléchir. Donc laissez l'opportunité à vos projets au cours de ce mois d'août, Amilion, le temps de cristalliser. Comme quelque chose par exemple qui va fermenter et ça va devenir bon pour la santé ou comme le carbone qui va se solidifier pour devenir du diamant. Laissez le temps à ce projet que vous avez de se diamanter et allez régler les autres petites merdouilles de détails qui traînent à droite, à gauche. Excellent mois à vous, Amilion.